Il y a une considération qui porte sur différentes drogues de la drogue de santé, qui est la plus importante en termes de valeur, la drogue n'a pas appelé chanvre indien et cannabis. Aussi de la cocaïne, de la cocaïne, de l'élevée compliquée car il y a des canadis, en ce qui se produit sur les bananes. Concernant maintenant les cannabis et les chanvre indien, nous avons aussi 142,8 kg de chanvre indien et de cannabis, de la méthamphétamine, on a 126,45 kg, de la barbiturique qui est de l'ecstasy, qui est une drogue de santé qui est 4,485 kg, mais aussi il y a des médicaments, c'est-à-dire les médicaments qu'on appelle communément les médicaments de la rue, avec une quantité de 1 tonne, 1 tonne de médicaments d'eau qui est ainsi de suite aujourd'hui. Il y a des résines de cannabis, 48 grammes, de l'amphétamine pour 4 kg, mais aussi de la cocaïne pour 125 grammes. Donc on voit où il y a différentes drogues qui sont incinérées aujourd'hui, et pour une valeur totale de 18,214,151,543. La valeur paraît exponentielle, mais c'est dit aussi à une nouvelle drogue qui a eu la tendance au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est une drogue de synthèse, qui est fabriquée à base de produits chimiques, et qui fait carrément l'actualité dans les pays de l'Asie. Et voilà, donc, peut-être le Sénégal sert de zone de passage, ou bien de zone de transit. Et quelle est cette drogue ? Voilà, la drogue c'est de l'amphétamine et la méthamphétamine. C'est une drogue qui coûte excessivement cher. En train de mettre des stations, nous avons très prévenu, et à 90% ce sont des étrangers, mais quand même il y a des Sénégalais. Ce sont des étrangers qui nous viennent souvent des pays anglophones de la CDAO, mais en tout cas ils sont déjà entremés des procurés de la République qui se saluent. Ils ont été faits entre août 2014 et maintenant, aujourd'hui même. En tout cas, ce n'est pas carrément sorti de la zone administrative des régions de Tambakounda et de Kéjou.